Nous avons ici un autre exemple d'un code convolutif, mais maintenant avec un taux de 1 sur 3. Donc, tous les exemples qu'on a vus à date étaient avec un taux 1 sur 2. Maintenant, c'est un code 1 sur 3 et la longueur de contrainte est toujours 3. Donc, nous allons passer à travers l'encodage suivi par le décodage pour cet exemple. Donc, voici le schéma en bloc pour l'implémentation avec les registres à décalage. Quand un majuscule est égal à 3, la longueur de contrainte est 3. Nous avons trois registres à décalage. Le troisième, c'est juste le buffer d'entrée. Et il y a deux registres à décalage qui représentent l'état de l'encodeur. Ici, le taux de code est un tiers. Ça veut dire que pour chaque bit qui entre, il y a trois bits qui sortent en mode de code. Donc, il y a trois connexions. Dans l'exemple ici, nous voyons qu'une des connexions est sans aucune addition modulo 2. Donc, c'est un code systématique. Donc, c'est un code qui n'est pas nécessairement très performant parce que c'est un code systématique. Mais en tout cas, c'est un autre exemple que nous pouvons examiner. Donc, pour ce code d'un tiers et encore un tiers parce qu'il y a trois sorties ici, il y aura trois vecteurs générateurs qui vont représenter finalement le code. Le code ici, la première interconnexion, c'est juste 1-0-0. Ça, c'est pour un code systématique. Donc, on peut l'écrire en excédécimal comme le numéro 4. Vous allez voir que pour le devoir, en MATLAB, il utilise pas si octal ou excédécimal pour MATLAB. Vous allez voir, mais en tout cas, dans les chiffres ici, ça donne la même chose. Donc, l'interconnexion ici, il y a 1 et 1 et ici, il n'y a pas de connexion. Donc, c'est pour ça que c'est 1-1-0. Et voici pour la troisième interconnexion. C'est ici qu'il y en a 1-1-1. Et on voit ici que le code est bien le vecteur 1-1-1 qui est excédécimal au octal égale à 7. Donc, j'ai dit que c'est k égale à 3. Il y a k moins 1 ou 2 registres qui représentent l'état de signal, l'état d'encodeur. Donc, il y a 4 états possibles pour cette code. Et ça représente les contenus de registre, soit 0-0, 0-1, 1-0 ou 1-1. Donc, nous avons besoin d'un trélie de l'encodeur. Donc, première étape, qui c'est souvent dans les examens que je demande, voici l'implémentation, dont moi, le trélie d'encodage. Donc, c'est très facile à développer parce qu'on suppose qu'ils ne sont à l'état 0-0. Pour l'état 0-0, ça veut dire qu'il y a un 0 et un 0 qui est dans les deux registres. Pour la transition solide, ici, la ligne solide, ça veut dire qu'il y a un 0 qui entre. Donc, la ligne en haut, 0 qui entre. Et je fais mes calculs. Mais, x1, mais c'est juste celui-là, donc c'est le 0. x2, c'est le sum de ces deux ici. Donc, ça me donne 0 plus 0, ça donne 0. Et finalement, le troisième, c'est tous les trois, sum en sum, ça donne 0. Donc, c'est tous ces 0, c'est ça le code qu'on remarque là. Si on suppose que ce qu'il y a, c'est plutôt un 1, à ce moment-là, pour le x1, j'aurai 1 ici. Et pour le deuxième, c'est 1 plus 0, c'est donc 1. Donc, le deuxième sorti sera 1. Et le dernier bit de mode de code sera 1, 0 et 0. La sum, ça donne 1. C'est pour ça que je vois ici, pour la transition, j'ai plutôt 1, 1, 1 comme le code qui sort quand l'entrée est une 1. Donc, la transition, c'est certain que le code qui sort est 1, 1. Et où est-ce que cette connexion doit être? Mais, voici, quand je fais le décalage à droite, voici le contenu du registre de le prochain instant du temps. Donc, le prochain état sera 1, 0. Donc, la connexion ici est à 1, 0 et c'est bien l'état qu'on voit ici, c'est l'état C. Donc, la connexion est à A vers l'état C. On peut prendre un autre exemple dans notre relis, c'est pas important de laquelle. Supposons qu'on commence à l'état 1, 0. Donc, je suis à l'état C. Donc, les registres ont 1 et 0 et j'ai deux possibilités. Soit qu'il y a un 0 qui entre, il y a un 1 qui entre. Si j'ai un 0 qui entre ici, mais le prochain état, bien sûr, sera 0, 1. Donc, quand je commence à un 0, il y a un 0 qui entre, je monte à l'état 0, 1. Donc, c'est pour ça que cette ligne est là. Et il faut que je calcule c'est quoi le mode de code qui sort. Pour voir le mode de code qui sort, il faut que je fasse le calcul. Donc, pour le premier bit de mode de code, mais c'est juste le bit dans le buffer à l'entrée. Donc, ça, c'est une 0. Pour le deuxième bit dans le mode de code, c'est le sum. Ici, c'est deux bits. Donc, c'est 0 et 1. Ça donne un 1. Et pour le troisième bit dans le mode de code, c'est tous les trois qui sont additionnés. Donc, j'ai 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vois 0, 1, 1 quand il y a un 0 qui entre. Quand il y a plutôt un 1 qui entre, donc j'aurai un 1 ici, 1, 0, 0. À ce moment-là, le mode de code, mais premièrement, c'est le bit qui entre. Donc, j'aurai un 1 ici. Donc, un 1 à l'entrée, un 1 ici parce que c'est un code systématique. Deuxième mode de code, c'est 1 plus 1 qui donne un 0 modulose 2. Et finalement, 1 plus 1 plus 0, ça donne un 0. Donc, nous avons le code 1, 0, 0 qui va ici, 1, 0, 0. Et bien sûr, quand il y a un 1 qui entre, le prochain état va être 1, 1. Donc, cette connexion va ici. Donc, de cette manière, nous pouvons remplir le trelly de l'encodeur. Voici le trelly de l'encodeur. Et ça, c'est pour un instant de temps. Mais pour créer tout le trelly pour l'encodeur, je peux simplement le répéter. Donc, ici, j'ai pris ce qui était un calcul que j'ai fait pour la sortie. Et j'ai juste répété l'un après l'autre. Donc, si je commence par convention, on commence toujours à l'état tout zéro dans le registre. Donc, où l'état A. On commence après ça, la possibilité de A et C. Après ça, la possibilité, c'est plutôt tous les quatre. Et à partir du temps 2, toutes les huit possibilités de transition peuvent arriver dans le régime permanent. Et après ça, nous allons juste répéter les mêmes trellys de l'encodeur. Donc, ici, une résumée de code qu'on examine. Il y a k, petit k égale à 1 parce qu'il y a un bit qui entre à la fois dans le buffer. Et n égale à 3 parce qu'il y a 3 bits dans le mode de code. On voit le 3 ici, 3 bits dans le mode de code. Et nous avons k majuscule, la longueur de contrainte est égale à 3. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a quatre états. Donc, c'est toujours 2 à la k moins 1. K majuscule moins 1. Donc, 2 à la k moins 1 égale à 4. Donc, ça veut dire que k est égale à 3. Ou il y a trois registres totales pour notre encodeur. Donc, on commence par chercher la distance minimale à partir de cet encodeur. Donc, j'ai pris mon trellys et je vais examiner un chemin qui commence à l'état A et qui finit à l'état A. Une de ses possibilités, c'est toujours de rester toujours dans l'état A. Mais ici, j'ai tracé un autre chemin qui commence à A et qui termine à A. Voilà. Donc, l'encodeur, finalement, c'est les distances entre cet code et une séquence de tout zéro parce que c'est la différence de n'importe quel code et tout zéro, c'est juste le code. Donc, ici, nous allons chercher la distance minimale et c'est 1, 1, 1. Donc, la distance entre les deux ici, c'est 3. La distance entre ces deux et deux, il y a deux bits qui sont différentes. Et ici, la distance est égale à 1. Donc, 3 plus 2 plus 1, ça donne 6. Donc, la distance pour cette chemin est 6 et c'est bien la distance minimale pour ce code ici. Nous allons faire maintenant un encodage. Donc, je vais faire entrer différents bits. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est le bit de zéro qui entre. Donc, la transition sera d'état A vers l'état A. Donc, le code qui sort, je vois ici, c'est le code, c'est tout zéro. Les données transmises. Ici, c'est le contenu des registres. Donc, les registres, on commence à l'état zéro. Donc, ça, c'est le premier état. Et après la transition, on reste à zéro. Donc, ça, c'est l'état de nos registres qu'on peut surveiller ici. Ici, on suppose que la prochaine bit qui entre est un 1. Donc, ici, c'était le zéro zéro qui représente l'état original. Le registre était zéro zéro. On a fait entrer les vraies données qui étaient un zéro. C'est la transition rouge ici qui est notre zéro de données. Maintenant, à la prochaine intervalle de temps, nous avons pointillé qui veut dire que c'est un 1. La logique qui entre, donc c'est le 1 ici. Donc, ça, c'est nos données qui entrent dans notre encodeur, les données. Et ici, c'est l'état de nos registres. Donc, quand je fais entrer une 1, l'état est changé de zéro zéro vers l'état de 1 zéro. Donc, je vois que mes registres, maintenant, l'état de registre est de 1 zéro. Et le code qui sort, c'est le code 1 1. Donc, le code qui sort, c'est ce qui est transmis après l'encodage. C'est 3 zéro suivi par 3 1. Le prochain bit qui entre, c'est une zéro. Donc, je vois le rouge solide. Et quand je suis à l'état C et je fais entrer une 1, je passe à l'état B. On voit ici l'état de registre qui en passe à B. Et le mode de code qui sort ici, c'est 0 1 1. C'est ça qui est dans la séquence des codes qui sort de mon encodeur. On suppose que le prochain bit qui entre est une zéro. Donc, la transition jetée à l'état B. Avec une zéro qui entre, je passe à l'état A. Donc, on voit ici que le prochain état est l'état où les registres sont zéro. Et le mode de code qui sort pour cette transition est égal à 0 0 1. Donc, voici les 4 bits qui sont entrés dans notre encodeur. On peut tracer, on peut voir visuellement ces 4 bits dans le chemin. Nous pouvons lire les données qui étaient encodées par solide, ligne solide, ligne pointuée, ligne solide, ligne solide, rouge, bleu, rouge, rouge. Et donc, ça veut dire zéro logique, un logique, zéro logique, zéro logique. Donc, on le voit ici. Donc, on le voit directement dans l'encodeur. En plus, nous pouvons lire dans le tralier de l'encodeur le code qui sort. Donc, les codes qui sort sont 3 0, 3 1, 0 1 1, 0 0 1. La séquence ici, c'est ce qui est vraiment transmis par notre canal. Pour le chemin, une définition que je peux donner est le poids de Hamming pour le code. Donc, par exemple, voici un autre exemple. Ici, les données étaient, l'état original était de 0 0. Et après ça, je peux voir pointillé, pointillé, solide, pointillé, bleu, bleu, rouge, bleu. Donc, j'ai fait entrer maintenant pour cet exemple. J'ai encodé la séquence 1 1 0 1. Et une propriété de cet chemin, la longueur du chemin, la métrique du chemin est égale à la proie de Hamming pour cet chemin. Et le poids de Hamming, par définition, est le nombre de 1 dans cette séquence. Donc, il y a 3 plus 1, ça fait 4, 5, 6, 7. Donc, cet chemin a un poids de Hamming égal à 7. Donc, ça, c'est la métrique du chemin. La métrique des branches sera la proie de Hamming pour un mot de code. Ici, c'est la séquence de mot de code qui donne le poids total pour le chemin. Par exemple, la distance entre deux séquences sera la différence de poids de Hamming. Par exemple, si nous avons ici le chemin qui est tout 0, le poids de Hamming est 0. Ici, le poids de Hamming est 7. Et on peut dire que la distance entre ces deux codes et la distance de Hamming, entre les deux, et pour la séquence de toute zéro, le poids de Hamming d'un chemin est égal à la distance de 7 chemins de toute zéro. Donc, c'est un peu le concept qu'on utilise quand on cherche la distance minimale ou la distance libre pour une code convolutif. Merci. Merci.